Musique Voici venu le grand jour, Jacques Cartier et son équipage débarquent enfin sur les côtes américaines. Commandant, oui capitaine, prends une opérier pour apporter. Vous voulez dire, prêt à opérer pour accoster. Bah oui, bah oui, parc-toi là alors. Mais capitaine, par la proue ou par la poupe ? Qu'est-ce que c'est tiens que cela ? Mais capitaine, la proue c'est le devant du navire et la poupe c'est le derrière. Allez-y selon ce que dit l'article de la navigation. Malgré tous les articles capitaine, je crois que je préfère la poupe. Un peu comme ces revues que vous cachez dans votre cabine, commandant. Vous préférez le derrière aux articles. Bah, c'est-à-dire que... Commencez à reculer, commandant, je vais vous guider. D'accord, capitaine. Ok, back up, back up, back up. Crabamasse, Crabamasse ! Ça va, j'y suis. Je ne comprends toujours pas pourquoi, commandant, on appelle ça une poupe. Vous allez le comprendre, capitaine, quand nous allons heurter la terre. Poupe ! Ce qui vient justement d'arriver. Je crains que vous soyez mal accosté, commandant. Votre proue tire vers le large. Je règle cela immédiatement, capitaine. Et vous autres, faites pivoter les voiles. Ok ! Laissez-moi deviner, lorsque le devant va toucher la terre, ça va faire proue ! Huguette ! Au moins, vous avions deviné le nom de famille, capitaine. Il n'y a manifestement pas de place pour les autres bateaux. Je vais les appeler. Oh, et les navires ! Restez où vous êtes et jetez l'encre ! Et maintenant, écrivez une lettre à François 1er et envoyez-lui dans une bouteille ! Mais, capitaine, on ne peut plus écrire, vous nous avez dit de jeter l'encre ! Commandant. Oui, capitaine. Quel est le nom de ce type, déjà ? Taille-hi-ber, capitaine. Il a la jugeote d'une vieille courge. Ainsi que toute sa famille, capitaine. Mais que peut-on faire de lui à ce stade-ci ? À ce stade-ci, pas grand-chose, mais à celui qu'il va construire en 1976, il faudra commencer à chialer. Assez discuté, débarquons ! Capitaine ! Y a-t-il ! Pas si vite, les voiles sont encore étalées ! Et alors ? Ce n'est pas bien, il faut rentrer les voiles, il ne faut pas laisser les voiles étalées ! Vous avez raison, il y a une loi contre les voiles à l'étalage. Capitaine, capitaine... Ah, bonjour Gontran, comment va votre scorbut ? Il faut rentrer les voiles... Oui, nous allons le faire. Sinon le vent va détruire... Oui, nous savons, nous savons. Allez-vous reposer, mon Dieu. Le vent déchire la voile et buuuut... Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai pas très bien saisi, mais je crois qu'il a dit... Déchire la voile et buuuut... Ah, le pauvre ! La bouche doit tellement lui chauffer depuis qu'il a le scorbut ! Oui, on dirait que sa bouche brûlotte. Et sa chair se détache ! Oui, il y en a même des morceaux par terre ! C'est ce qu'on peut appeler son expo ! Et fini pour lui les relations sexuelles ! À mon chêne même, sa baisse-balle ! Hein ? Baseball, n'a pas poigné ? Vos jeux de mots deviennent de plus en plus tortueux, commandant ! Et d'où il a commencé ? Oui, d'accord ! Allons-y ! Les premières rencontres et aventures de Cartier et son équipage en terre américaine, au prochain épisode. Débarqué sur les côtes d'Amérique du Nord, Jacques Cartier négocie avec les indigènes. Croyez-vous, sieur Cartier, que nous devrions négocier avec cet indien ? Évidemment, pourquoi pas ! Mais ça pourrait finir dans le sang ! Oui, mais si on est habile, on peut peut-être baisser ça à 85, 90 ! Il n'est pas question d'aller en bas de sang ! Je vous disais que ça finirait dans le sang ! Euh, grand chef ! Oui, grand barbuc, le vol au vent, c'est la tête ! Nous avons pour mission de nous porter acquéreurs de ce pays ! Pour nous, c'est capital ! Oui, mais nous autres, c'est RIVAX ! Bon, déjà un problème de courtier ! Ça va mal ! Nous vous paierons bien ! Vous payez comment ? Euh, en bijoux et en verroterie ! Véroterie ? Personne, une pochette d'harmonium me suive, je lis dans ses yeux de la bonne volonté ! Ah ! Vous lisez juste, mon brave ! Vous pourrons donc nous entendre ! Je pourrais vous le dire dans une demi-lune ! Quoi, vous lisez aussi dans les petits gâteaux ? Ben, OK ! Alors, si je comprends bien, vous chassez avec des flèches ! Même pas besoin ! Je peux abattre un orignal à mains nues ! Ah, vraiment ? Mais montrez-moi ça ! Je peux pas, je viens de te le dire, je peux l'abattre à mains nues ! Mains nues, vous voulez dire... Mains nues et corps, mains nues et demi, mais entre mains nues et une heure ! Ah, voici vos maisons, je présume ! Ah, des tipis ! Et ce gros tipi avec une antenne là, c'est... C'est la station de télévision ! Je vois ! Ça s'appelle Tipi Métropole ! Intéressant ! Ouais ! Et votre chapeau est superbe ! Merci, merci ! Il est fait avec des stylos biques ! C'était des plumes avant, mais j'ai écrit mal en... Sire Cartier ! Oui, qu'y a-t-il ! Devrions-nous nous fier sur la parole de cet indien ? Mais bien sûr ! Souvenez-vous du proverbe ! Indien vaut mieux que du tularat ! Vous avez raison ! Chef ! Oui, hamster fluo ! Pensez-vous que le français devrait rester ? Pensez-vous qu'il est honnête ? Oh, je pense qu'il peut rester, il y en a l'air ! Ouais ! Merci, grand chef ! C'est le temps de faire notre danse de Il peut rester, il y en a l'air ! Oh, 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 il peut rester, il y en a l'air ! Il peut rester, il y en a l'air ! Oh, 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 il peut rester, il y en a l'air ! C'est un grand jour pour la France ! C'est le temps de fumer le calumet de pain ! Le quoi ? Le calumet de pain ! Euh, ah bon ? Tiens, moi je t'allume, puis toi tire sur le calumet de pain ! Euh, comme ça ? C'est ça ! Pé, 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 pé ! Comprends-tu pourquoi ça s'appelle le calumet de pain ? Bon, alors comment on s'entend là pour votre territoire là ? Vous faites comme dans la tradition ! Alors c'est quoi votre tradition ? On signe un bail, puis on se pitch à l'eau ! Alors allons-y qu'on en finisse ! Ok tout le monde, on fait la danse de On signe un bail, puis on se pitch à l'eau ! Merde encore ! On signe un bail, puis on se pitch à l'eau ! On signe un bail, on se pitch à l'eau ! Hello ! On signe un bail, on signe un bail, on se pitch à l'eau ! Débarqué en terre canadienne, Jacques Cartier continue tant bien que mal à négocier avec les indigènes. Le ton presse, Sir Cartier, il faut finir les négociations ! Bien sûr, je fais mon poissy ! Grand chef ! D'abord expliquez-moi votre hiérarchie ! Moi je suis ce grand chef, je m'appelle Shinai Kirouak. Enchanté. Lui c'est mon assistant, Kimai Primoak. Donc c'est mon conseiller, Kamai Luak. A l'autre bout, Fernai Giniak. Bon écoutez, en échange de vos terres, nous vous proposons... Une traite de fourrure. Une traite de fourrure. Qui vous traite de fourrure ? Le tout petit là-bas. Oh petite fourrure ! C'est à cause de votre barbe, ma petite peste. Alors en échange de vos terres, nous vous proposons de vous enseigner la civilisation. Qu'est-ce que c'est ça ? On va vous montrer comment poigner la civilis. Non merci. Ou bien nous vous construirons un CLSC. C'est quoi ça ? C'est à prendre ou CLSC. Grand Barbu essaie de m'attraper là. Écoutez, il faudra qu'on s'entende. Si on s'entend pas, on va s'attaquer. Ah ces indigènes, ils ne pensent jamais qu'à ne s'attaquer. Qu'à ne s'attaquer, bien sûr. Nous allons vous baser à qu'à ne s'attaquer. Est-ce que Grand Barbu est malade ? Mais là c'est quoi que tu veux, espace de plumeaux de gueule ? Capitaine ! Grand Barbu fait attention à son langage, sinon Grand Chef va y envoyer son scalper. C'est quoi un scalper ? Il y en a deux sortes. Il y en a un qui t'arrache le cul et chevelu, il y en a un autre qui te vend des billets de Céline Dion quatre fois le prix. Je vais prendre les cheveux. C'est généralement ce que le monde choisit. Grand Chef, puis-je téléphoner à mon roi de France ? C'est les quoi ? Cirque Cartier, ce n'est pas inventé encore. Euh, faxé d'abord. Fais quoi ? Et puis ça, ce n'est encore plus pas inventé. Alors comment allons-nous manifester quand on va avoir une entente ? Youpies. Ah, les messageries, Youpies. Non, on va crier Youpies. Impossible d'avoir une entente avec eux. Quel grand barbu se considère chanceux d'être tombé sur nous autres. Et j'ai cru apercevoir une autre île aussi. Si le grand barbu était arrivé ce style-là, il se serait fait maître de Wops après. Je la baptiserai donc l'île du Prince-Édouard. Tout le monde devait venir. Ben oui, franchement, capitaine. Afin qu'à chaque fois que quelqu'un débarque ici, je te dis Québec-content. Je te dis quoi ? Québec-content. Québec-content. Québec. Je baptiserai ce... Capitaine, ça va faire les baptêmes. D'ailleurs, j'invite grand barbu à passer la nuit avec ma femme. Dis bonjour, les guilligots. Voilà qui est très gentil, mais... Vous devez accepter, capitaine. Sinon, vous risquez de le déshonorer. Et vous, que choisiriez-vous entre risquer de déshonorer ou risquer d'éghonorer ? Euh... Envoyé de France, Jacques Cartier a déjà atteint les côtes canadiennes. Il s'apprête maintenant à fouler pour la première fois le sol de l'Amérique. Les bateaux est-ils bien amarrés ? Oui, capitaine. Alors, tous ceux qui n'ont pas le scorbut m'accompagnent. Oui ! Et tous ceux qui ont le scorbut restent ici. Oui ! Georges ? Oui ! Tu surveilles le navire. Ok ! Tu joues pas avec le klaxon. Euh... Nana ! Bon, en route. Cela me semble un bien petit pays, capitaine. Mais plus grand que vous ne croyez, nous sommes sur une péninsule. Une péninsule ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une espèce de petit bout de terre qui dépasse, là, comme une petite pine. Péninsule. Oui, mais insule, c'est... C'est rien qu'un maudit moron. Ah, d'accord. C'est ça, une insule. Ok, ok. Les habitants de cette terre doivent avoir du plaisir. Ils peuvent plonger à l'eau du haut de ces immenses falaises. Mais, capitaine, croyez-vous vraiment que du haut de si haute côte saute nos hôtes ? Pardon ? Je dis, croyez-vous vraiment que si haute côte... C'est vrai que je pourrais pas le dire deux fois. Mon Dieu ! Une flèche sur cet arbre. Et on dirait qu'il y a un message sur cette flèche. Lisez-le vite, capitaine. À la brasserie chez Tipi de tous les mercredis, les ailes de poulet sont à Vinson chacune. C'est moins cher que chez nous. C'est une flèche publicitaire. D'autres, une publicité de chirurgie plastique. Ça ressemble plutôt à un avertissement. Regardez, un indigène. Restez calmes tous, je parlemente. Bonjour, mon brave. Grand Barbu, que savez, il y a ses rideaux, il est au courant de ce terrain privé ? Je me présente, c'est Sir Jacques Cartier. Nous sommes français. Et à qui ai-je l'honneur, chérie ? Si Grand Barbu, avec ses pimples en glou, découvre pas lui-même qui sait qu'on est, Grand Barbu ira sur le bûcher. Ira quoi ? Ira quoi ? Grand Barbu a une bonne réponse. Écoutez, Grand Chef Iroquois, je suis venu vous apporter un message sacré de paix. Il n'y a pas de problème, tu peux nous sacrer à paix. Je viens vous parler de Dieu. Merci, on en a déjà un. Oui, mais pouvez-vous communiquer avec votre Dieu ? Absolument, écoute bien ça. Leur Dieu leur répond. Puis Grand Barbu, que des collants se te lèdent chez, qu'est-ce que tu penses de ça ? Notre Dieu nous répond aussi, Grand Chef. Lorsque je veux que mon Dieu m'accompagne, je l'appelle. Ouais ? Dieu Tout-Puissant. Tu vois, il m'accompagne. Y'en a qui découvrent des pays, moi je mange. Pa, 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 pa.